Arrestations, sacs d'argent liquide, des soupçons de corruption en lien avec le Qatar secouent le Parlement européen. On t'explique tout. La vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, a été inculpée et écrouée, ainsi que trois autres personnes pour corruption, hier en Belgique. La justice soupçonne en fait des eurodéputés d'avoir reçu des pots de vin de la part du Qatar pour influencer les décisions politiques et économiques du Parlement. L'objectif, selon les enquêteurs, était principalement de redorer l'image du pays à l'approche de la Coupe du Monde 2022. Selon une source proche du dossier, la vice-présidente a été prise en flagrant délit. Des sacs de billets ont été trouvés dans son appartement en cours de perquisition. Eva Kaili n'a du coup pas pu bénéficier de son immunité parlementaire et s'est vu retirer son titre et ses fonctions. La vice-présidente n'a jamais caché sa proximité avec le Qatar. J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droits du travail. Un vote interroge maintenant les eurodéputés. Le 24 novembre, une résolution pour condamner les violations des droits humains au Qatar est débattue. Le groupe sociodémocrate vote contre le principe même de cette résolution et empêche l'adoption de plusieurs amendements. Quelques députés se demandent si ce vote n'a pas été influencé par le Qatar. Au Parlement européen, ces révélations ont fait l'effet d'un tremblement de terre. Certains élus souhaitent déjà des réformes pour garantir l'éthique des députés. Une réunion à ce sujet entre les présidents de groupe au Parlement a lieu ce lundi.